Salut toi ! Je suis Mathilde Cognou et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau conseil d'écriture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit cette phrase, mais on a assez fait les conseils d'un état, du coup on va revenir aux bonnes vieilles bases avec un conseil... de base aussi ! Avec un conseil que vous m'avez pas mal demandé, et ça se comprend parce que c'est extrêmement galère. Tu l'as vu dans le titre, il n'y a aucun suspense, comment écrire une bonne fin ? Tout d'abord, je me permets de te demander ton soutien avec un abonnement, un like, je fais ça très très vite parce que ça saoule les gens. Et je précise également que c'est un point que tu peux retrouver parmi plein d'autres dans... enfin 5 autres du coup... Dans mon petit guide, 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin, qui est en description, tu peux le télécharger gratuitement. Comme d'habitude, avant de commencer, je précise qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'écrire, je vais te parler de plusieurs points auxquels tu dois faire attention, mais tu n'es pas obligé de respecter ces codes, et tu peux même les respecter pour mieux les enfreindre. C'est ça, être un artiste. Alors, écrire une bonne fin, écrire une bonne fin, pourquoi on se prend la tête là-dessus ? Tout simplement parce que c'est important. La fin, ça doit être la chose la plus importante dans un roman, à mon sens. Tu dois la soigner tout particulièrement parce que c'est le dernier contact qu'aura le lecteur avec ton livre. C'est ce qui va déterminer la dernière impression que tu lui laisseras. C'est-à-dire que si pendant tout le long ton bouquin était génial, mais que tu bâcles la fin, il va être hyper frustré, il va avoir une sensation de tout ça pour ça. Et à l'inverse, si ton bouquin est assez moyen tout le long, mais que la fin déchire, il va le trouver extrêmement cool, justement, parce que c'est les dernières émotions, les derniers instants qu'il aura vécu avec ton roman. J'ai eu un bug. Alors tout d'abord, petite question, faut-il planifier sa fin ? J'ai envie de te répondre oui et non. Et je vais développer parce que ça ne va absolument pas t'aider. Je dirais oui dans le sens où il faut que tu saches un minimum où tu vas. Ça peut toujours changer, suivant les péripéties, ton avis tout simplement, mais au début, il te faut une ligne directrice. C'est-à-dire que tu peux te dire qu'à la fin, le héros, il s'en va sur un coucher de soleil avec sa princesse sur son cheval blanc. C'est ce que j'ai improvisé sur le moment. Mais si au milieu du roman, tu décides que la princesse se fasse finalement zigouiller, et bien tu peux. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit plein de fois, messieurs, dames, les architectes, ou auteurs structureaux, vous qui avez l'habitude de tout planifier, n'ayez pas peur de vous éloigner de vos plans, parce que les personnages, forcément, à un moment, ils iront où ils ont envie d'aller. Des fois, vous serez même dans des moods d'écriture qui seront différents, du coup, vous aurez envie de modifier certaines choses, et c'est pas un mal du tout. C'est-à-dire que l'histoire va vivre sa vie, un petit peu à vos dépens, et donc il ne faut pas hésiter à vous adapter. Je passe beaucoup trop de temps là-dessus alors que je l'ai déjà répété dans plein de vidéos. Et à titre d'exemple personnel, quand j'ai écrit Des Rélections Protectrices, donc mon roman à paraître, au début, je ne sais pas si je connaissais la fin, mais très très vite, elle m'est venue. Donc tout le long, elle est restée la même, c'est ça qui était cool. C'est-à-dire que j'adaptais pas forcément mon histoire à la fin, mais ça s'adaptait bien avec mes plans de base, donc ça c'était cool. Au moment exact où il a fallu l'écrire, cette fameuse fin, c'est pas que j'avais plus envie, c'est que c'est pas comme ça que ça devait se passer. Donc je l'ai changé. C'est-à-dire que pendant deux ans, peut-être trois ans d'écriture, j'avais cette fin. Et bah c'est pas la même que vous retrouverez à la fin du livre quand vous le commanderez. Donc les choses ne sont pas arrêtées. Et c'est justement cette fin qui a fait que j'ai galéré avec mon deuxième roman, dont le premier jet est fini mais pas encore corrigé. Comment dire que j'ai eu un énorme moment de doute, et si tu n'es pas au courant, c'est que tu n'as pas vu cette vidéo. Le tag Auteur Origins, je conseille d'aller voir, je la trouve sympa. En gros, pour tout synthétiser le truc, parce que je me doute que tu n'es pas allé voir entre temps. Dans cette vidéo, j'expliquais que j'avais eu un énorme doute avec mon deuxième roman, parce que dans d'autres bouquins que j'avais écrits, ouais dans les autres, parce que je dis deuxième roman parce que c'est celui qui va paraître, mais j'en ai écrit d'autres qui pour l'instant ne sont pas du tout exploitables. Dans les premiers, il y a toujours eu un combat épique à la fin. Voici un truc carrément épique, un truc où le héros, et bah il s'en prend plein la gueule, ou le méchant, hein. Il y a toujours eu beaucoup d'action. Et en vrai, j'ai relu le livre hier, et je trouve qu'il y en a de l'action. Il y en a juste peut-être moins, ou c'est peut-être moins... Ouais, c'est peut-être moins épique, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un énorme doute. Mais en le relisant à peut-être reposé, je me suis rendu compte que finalement, il y avait de l'action. Mais je te prends quand même cet exemple, parce que c'est pas grave. Parce qu'il y a plusieurs types de fins. On va y revenir, hein. Mais t'as la fin ouverte, t'as la fin fermée, t'as les happy end, les sad end... Bref, les fins tristes, les fins heureuses. Donc tu fais un petit peu comme tu veux. Ce n'est pas parce que t'as une fin toute douce, c'est vrai qu'un combat épique à la fin de la New Romance, c'est compliqué. Donc ce n'est pas parce que tu as une fin douce que c'est mal. J'ai passé beaucoup trop de temps à expliquer ça, je crois. Et j'avais rien à dire là-dessus, mais j'en profite pour caser très très vite qu'on s'en fiche que ce soit une happy end ou pas. Tu fais ce que tu veux. Tes personnages se séparent, tes personnages vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Ton personnage principal se fait tuer par un dragon. Ton personnage principal bute le dragon. C'est toi qui vois. Première question que tu dois te poser quand tu écris la fin. Quand est-ce que c'est le bon moment ? Quand est-ce que c'est le bon moment pour arrêter l'histoire et pour entrer dans cette troisième phase finalement ? Pour les architectes, ce point n'est pas trop compliqué parce que normalement t'as tout prévu, tout bien planifié. Mais pour les autres, ça peut être un peu plus difficile. Est-ce que tu n'as jamais eu l'impression, en lisant un livre, que l'auteur aurait dû s'arrêter bien avant ? Qu'il était en train de ressasser, qu'on s'en foutait, que ça aurait pu être supprimé ? C'est ce que j'aimerais que tu évites. Il ne faut pas que tu écrives jusqu'à avoir la sensation que c'est fini. Ça peut arriver, et c'est tant mieux, parce que si c'est ton cas, ça rend les choses beaucoup plus simples parce que tu n'as pas à te poser 36 000 questions. Mais comment savoir quand c'est la fin ? En réalité, c'est pas très compliqué. Il suffit que toutes les intrigues, donc secondaires et principales, soient résolues. En tant qu'auteur, tu dois tenir la promesse que tu as faite à ton lecteur et répondre à toutes les questions que tu aurais pu lui poser pendant tout le long du bouquin. Que ce soit sur le passé du personnage parce qu'il avait un truc un petit peu sombre, si t'as laissé planer le mystère, c'était pas pour rien. Donc ne dis pas, bah il est mystérieux parce que c'est un bad boy, etc. Non, tu dois expliquer, tu dois trouver la raison. Pareil, bah tout simplement, la base, pour l'objectif que le personnage s'est fixé dans une quête de fantasie, c'est toujours plus simple de prendre ça comme exemple. Soit le personnage a atteint son but, soit il ne l'a pas atteint. Mais s'il ne l'a pas atteint, pour ne pas que le lecteur crie à l'incohérence, tu dois expliquer pourquoi il a échoué. Tu dois pas dire, bon bah, ça s'est mal passé, point. Non, tu dois expliquer pourquoi il ne l'a pas eu, comme ça le lecteur il comprend et il ne va pas créer à l'incohérence parce que ton bouquin n'aura pas l'air fini. Et c'est en ça que quand même, structurer son roman c'est un petit peu pratique, c'est-à-dire que tu n'oublieras pas des points que tu aurais pu oublier à force de l'écrire. Parce que ton roman, généralement, tu vas pas l'écrire en 3 semaines. Et en 1 an peut-être, tu auras largement eu le temps d'oublier des détails. Et le lecteur, ton livre, il le lira pas en 1 an. Donc ces détails, il s'en souviendra. C'est pour ça que la relecture c'est important, pour vérifier que toutes les petites intrigues, elles ont été résolues. Et c'est pareil si tu écris une saga. Dans une saga, tu auras un fil rouge, mais il y aura forcément des sous-intrigues par Tom. Si on prend Harry Potter comme exemple, quand tu regardes à la fin du juin, Harry Potter n'a pas encore tué Voldemort. Ça c'est ton fil rouge qui va te permettre de continuer l'histoire. Mais il a déjoué un de ses plans qui se trouve être l'empêché de mettre la main sur la pierre philosophale. Ça c'était l'intrigue de ton roman qui est résolue parce que, bah, spoiler, il a réussi à l'en empêcher. Et c'est le même principe pour les fins ouvertes. Alors pour la petite définition, une fin ouverte, c'est une fin qui n'est pas clairement explicitée au lecteur. Bon là t'as deux écoles, t'as ceux qui aiment et ceux qui détestent. Personnellement j'aime beaucoup ce genre de trucs. L'exemple le plus bête, le héros a le choix entre deux possibilités. Et l'auteur ne va pas te dire explicitement ce qu'il choisit. Si tu prends par exemple Matrix, le moment où il doit choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. En admettant que ce soit la fin et que ça mette un terme à tout le roman. L'auteur nous dira donc qu'il s'empare d'une pilule, mais il ne nous dira pas laquelle. C'est avec toutes les péripéties qu'il aura traversées avant et tous les choix qu'il aura fait dans l'histoire que le lecteur va pouvoir déduire ou en tout cas imaginer ce qu'il choisit. Si tu veux faire une fin ouverte, libre à toi. Mais comme je l'ai déjà dit, ça ne change rien. C'est à dire que qu'importe le choix que le protagoniste fera, ça réglera l'intrigue. Et pour écrire une bonne fin, il y a un truc qu'il faudrait que tu évites. C'est d'ajouter des éléments trop nouveaux. Des éléments nouveaux tout court d'ailleurs. Là, ton lecteur, il s'est bouffé déjà les deux tiers de ton bouquin. Donc ce serait bien que tu évites de lui rajouter encore des informations alors que là, il est censé être dans la partie résolution, justement. Là, il est censé être dans la partie où tous les éléments s'emboîtent. Et sortir un twist, ce n'est pas rajouter des éléments. Cette transition. Le twist, c'est un truc inattendu qui va faire complètement basculer l'histoire. C'est à dire que les éléments, tu les auras déjà tous semés. Et c'est maintenant que ça s'emboîte que le lecteur va dire « Mais c'est bien sûr, évidemment, j'avais le truc sous le nez. » Le twist, tu peux en faire ou tu peux ne pas en faire. C'était obvious. Tu fais ce que tu veux, mais c'est assez compliqué à mettre en place. Donc, il ne faut pas te forcer à en faire. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça va faire une mauvaise fin. Ce sera juste une fin différente. Et c'est pas grave. Autre point pour écrire une bonne fin. La fin, je l'ai déjà dit plus haut, mais c'est l'apothéose. C'est le summum de la tension. Il y aura eu plein de petites tensions tout le long. Ou alors la tension sera montée crescendo. Mais la fin, c'est vraiment le moment où ça explose. Et c'est en tenant ce genre de discours que je me rends compte pourquoi j'avais eu un moment de frustration et d'hésitation avec le roman dont je n'arrivais pas à écrire la fin. Enfin, je n'arrivais pas à aimer la fin. Enfin, j'arrivais à l'aimer, mais je pensais que ça ne marcherait pas. Bon, on se comprend, hein. Donc, comme je l'ai dit au début, surtout si c'est de la new romance, ça va être très compliqué d'instaurer un combat épique avec K, Pépé, Dragon, tout ce que tu veux. Mais ça doit être le moment où il y a de plus de tensions, je me répète. Et voilà, j'ai l'impression que c'était très court. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Et je suis en train de me faire la liste dans ma tête. Je n'ai pas eu de problème technique, surtout. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Si, juste une petite précision. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est un plus. Je te conseille d'écrire le mot fin à la fin de ton premier jet. Bien sûr, ça ne va pas apparaître dans ton livre au final. Mais pour ton petit moral, c'est hyper glorifiant d'officialiser la fin du premier round. C'est très important pour la santé du cigare. Sans compter que ce petit mot, tout le monde ne peut pas se vanter de l'avoir posé. Du moins, pas dans ce contexte. Tu peux être fière de toi, tu as déjà fait un énorme travail. Si malgré ça, il te reste des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Dis-moi ce que tu aimes comme fin, toi. Genre, le petit truc qui te fait kiffer. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux. Tu peux aussi retrouver ce conseil et 5 autres, du coup, dans 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin. Mon petit guide que tu peux télécharger gratuitement dans la description. Je vais rajouter les traditionnels likes, abonnements, partages pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir et c'est important. N'hésite pas aussi à me proposer d'autres sujets. Si jamais tu as des questions, si jamais il y a des points flous, dis-moi tout. Ça fait du bien de reprendre des vidéos normales. En attendant la prochaine fois, je crois que c'est tout pour moi. C'était Mathilde Cognou. Maintenant, prends ta plume et envole-toi. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501